Le général américain qui, après quelques années, il vient de parler dans les médias et il démasque, il est en train de démasquer la politique de George Bush et Rumsfeld de l'époque, de ce qu'ils ont fait à commencer la guerre en Irak après le 11 septembre. C'est-à-dire, pour le part de vous, vous avez raison, mais sur d'autres choses aussi, il ne faut pas douter de tout le monde, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même paquet. Parce que si c'est comme ça, on va être désespérés. Et une chose qui est tellement mauvaise pour un être humain, c'est d'être désespérés. Il faut avoir toujours l'espoir. Pour garder l'espoir, surtout que ce soit positif, l'espoir positif, il faut croire à certaines personnes qui sont républicaines, humanistes, comme ce général. Ce monsieur-là, il a géré la guerre en Irak. Et pour le part d'autres, Colin Powell, il a géré la guerre en Golfe Persique à l'époque. Regardez ce qu'il dit actuellement, Colin Powell. Et comme ce général-là, vous avez beaucoup d'autres généraux américains, que ces gens-là, c'était patron de guerre. Ils géraient la guerre. Ils viennent de dire la vérité pour éclairer le monde. Et même, ils risquent beaucoup de choses. Ils risquent. Ils risquent comme ici. Nous avons des généraux, des patrons de l'armée qui ont dit la vérité, des patrons de services de renseignement. Voilà. Pour ça, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même paquet, mes chers amis. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant, sur 95 de FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Monsieur Abassi, écrivain et historien, est avec vous le dernier samedi de chaque mois de 23h et son site internet davidabassi.com. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abassi tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant, 95.2. Et voilà, vous avez, nous, nous avons Jean-Pierre avec nous. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir. Je vais vous poser une question. Oui, Jean-Pierre. C'était pour vous poser une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, à propos, comment dire, de la responsabilité des ministres. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé après le Bataclan et du procès des victimes ? Il y a en cours un procès du parti des victimes parce qu'il y a eu un problème qui a été vu dans le quartier. C'est parce que je ne suis pas très éloigné du quartier. C'est pour ça que je n'ai entendu parler. Oui. de Villevoix et effectivement, l'armée était présente et pendant une heure et demie, elle n'a rien fait. Alors, sur ce que l'on sait, donc, les victimes apparemment engagent un procès et donc, je pense que leur avocat, évidemment, va être chargé de tous les... il va connaître tous les détails parce que les gens qui étaient dans le quartier se sont aperçus. L'armée était donc présente. Mais il paraît qu'il y a un problème pour l'intervention. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas reçu d'ordre d'intervention, ça ne sert strictement à rien. Et le problème, et il est là, c'est qu'il y a 10 000 soldats dans les rues. Mais, excusez-moi, si c'est pour ne servir à rien, si c'est pour attendre des ordres qui n'arrivent pas, est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a vraiment un problème d'une gravité sans dimension, si je puis dire ? Non, je ne pense pas qu'il y ait un problème d'une gravité. Pourquoi j'ai un pierre ? Je vais vous répondre. En fait, il nous faut, comment dire, pour nous, c'est la pareille. Peut-être que nous pensons, en réalité, nous avons une armée, mais alors qu'il se présente avec, effectivement, des kalachnikovs, qui se présente avec des armes, il se présente avec, comment dire, des véhicules qui donnent l'impression qu'on peut compter sur eux. Mais dans la réalité, on peut les interpeller, parce qu'on entend du bruit, des crépitements de fusils dans une salle de spectacle. Rien à faire. Ça ne sert à rien, quoi. Voilà où on en est actuellement, dans le quartier, je me dis tel que. Nous, on ne sait pas où va en être le procès, parce qu'évidemment... Qu'est-ce que vous faites comme métier, Jean-Pierre ? Ce qu'on pense dans le quartier, c'est que le procès n'éclatera pas avant la fin du quinquennat. Nous, c'est ce qu'on pense. Votre activité, c'est quoi, Jean-Pierre ? Moi, je suis en dehors de cela, et je ne tiens pas à parler de mon activité principale, pour la bonne raison que, comment dire, effectivement, je m'intéresse aussi aux problèmes de sécurité. Et quand on s'intéresse aux problèmes de sécurité, on sait qu'effectivement, les ordres viennent d'en haut. Si vous avez été un jour dans votre vie militaire, je pense que vous pouvez me comprendre. Bien sûr, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Justement, je voulais savoir si vous ne connaissiez pas le domaine de sécurité militaire. Vous comprenez bien. Oui, oui. Non, non, exprès. Le problème est engagé. Le problème est engagé. Le problème, il est au sable. Et ça, c'est peut-être scandale, me direz-vous, c'est que les gens, comment dire, ont dépassé l'inquiétude, si vous voulez. Et ils n'en sont plus à la, comment dire, au stade où, effectivement, on est scandalisé. Non, on n'en est plus là. On en est, un petit peu comme disait Bernard tout à l'heure, on en est à un point où on ne comprend plus ce qu'on nous fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on nous agite de droite et de gauche, des gens comme on agite des pantins, mais que sur le plan réel, c'est-à-dire quand on est en réel problème, quand le problème se pose, en réalité, on n'est devant rien. Et si vous vous souvenez bien, le Bataclan, il avait changé de propriétaire. Si vous êtes dans le quartier ou si vous en avez vraiment entendu parler, sinon, les bruits circulent. Et il a été vendu, très curieusement, le 11 septembre. Alors, de ce qu'on a compris, ce qu'on a compris, c'est que les propriétaires précédents avaient reçu des menaces. Nous, c'est ce qu'on comprend dans le quartier. On comprend que tous ces gens ont reçu des menaces, ils ont été profondément déçus, et ils sont partis. Les choses sont dans un certain état, de mon point de vue, d'une certaine gravité. Ce qui fait que, bon, quand on est, si on peut dire, renseigné, évidemment, on n'en fait peut-être pas plus, mais ça nous fait penser à d'autres conflits où, si on peut dire, les renseignements que l'on a, en réalité, sont un peu du même ordre. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a une information à l'étouffer, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on passe par un certain nombre de grilles et qui font que l'information auxquelles on a accès correspond, bon, correspond peut-être à la réalité, mais redigérée. ou, si on peut dire, envoyée d'une manière qui fait que on peut très difficilement, effectivement, remettre les choses en doute, d'autant plus que, grâce à l'appareil, comment dire, judiciaire, etc., les choses ne peuvent pas se mettre en ordre tout de suite, les choses ne peuvent pas se mettre en place quand on en a vraiment, je voudrais dire, besoin. Mais qu'en réalité, lorsque nous serons devant le problème, c'est trop tard. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, les quartiers même, quand ça a pété dans les rues à ce moment-là, moi, je suis dans le quartier. Je n'ai pas tardé à bouger. C'est comme ça que j'ai été renseigné par les gens du quartier. Voilà. Alors, vous allez me dire, maintenant, ce n'est pas une enquête, ce n'est pas moi qui mène l'enquête. Ça demande un travail très important. Comme par le fait qu'il y a un nombre de disparus, il y a un nombre de victimes qui est quand même important, ça va certainement quand même un jour être une affaire qui va marquer. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, pour ce qui est, effectivement, des problèmes qui ont lieu au Proche-Orient, ça nous est très difficile de faire des rapprochements dans la mesure où, évidemment, nous, on n'a pas de témoignage du Proche-Orient. Vous voyez ce que je veux dire. Mais concernant le Bataclan, cher Jean-Pierre, j'ai une petite question. Puisque vous dites que l'armée était présente dans la roue, alors, vous savez que les actes, surtout si vous connaissez les milieux de sécurité et tout ça, les actes terroristes, c'est tout à fait différent avec des actions militaires ou guerriers. C'est-à-dire, quand vous faites la guerre, vous avez le soldat d'ennemis en face de vous, les milices d'ennemis en face de vous, vous le connaissez, vous le tirez, patati patata. Mais quand vous avez dans un discothèque quelques individus terroristes et plusieurs centaines d'individus innocents en otage, vous ne pouvez pas réagir même si vous avez 200 000 personnes dans la roue. C'est-à-dire, puisque vous êtes un homme de sécurité, ça aussi, vous devez comprendre. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre en cause l'interrogation des militaires qui ne connaissent pas le lieu, qui ne connaissent pas ce qui se passe à l'intérieur, il n'y a même pas de lumière. Peut-être quelques petits contacts téléphoniques, oui ou non, mais c'est dangereux. C'est-à-dire, l'acte, il est terroriste, Jean-Pierre. Ce n'est pas une guerre face à face. C'est un acte terroriste. Il y a 2-3 individus dans un discothèque, plus des centaines de personnes en otage. Alors, même si vous avez 10 000 soldats, il ne peut pas attaquer Bataclan pour tuer 2-3 personnes, tuer 200-300 personnes, Jean-Pierre. C'est évident. De toute façon, et vous avez découvert vous-même, d'ailleurs, vous venez de me le dire, vous avez découvert la non-possibilité d'utilisation. Vous venez de me le révéler, vous comprenez bien vous-même, par vous-même, que dans aucun cas, on ne peut utiliser une force armée face au terrorisme. Pourquoi ? Parce que la force armée a nécessairement besoin de l'ordre, j'oserais dire, discrétionnaire de ses supérieurs. Et de renseignement aussi, parce que leur supérieur doit être bien informé des cibles. Quand les cibles, ils sont inconnus. Voilà. L'armée, en fait, est sujette à un certain nombre de difficultés dans son fonctionnement parce qu'elle a besoin, si on peut dire, d'être opérationnelle ou, si vous voulez, elle a besoin d'une certaine indépendance dans son fonctionnement. Et elle ne peut pas tenir compte d'autre chose que, si on peut dire, d'elle-même. Tandis que, effectivement, la police, elle, elle est utilisée et elle est utilisable directement. Si vous voyez à quelques centaines de mettre près qu'effectivement, l'attentat qui a lieu à Charlie Hebdo et que vous le comparez à l'attentat du Bataclan, vous vous apercevez que les policiers, même, pardon, les policiers qui se sont fait massacrer ont intervenu pour Charlie Hebdo directement, même s'ils se sont fait massacrer. Et c'est sûr que ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas pour cela que ça nous remet comment dire, les choses en place. Non. Les policiers étaient là, mais ils sont intervenus d'eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Le policier a encore une capacité à intervenir de manière indépendante qui est, sans plus dire, adaptée aux problèmes des terroristes. Tandis que le militaire n'est pas adapté. Il est adapté à d'autres situations, d'une certaine gravité. on peut les faire intervenir, mais ils ne sont pas, ce n'est pas la force adaptée pour cela. C'est-à-dire que les 10 000 hommes, effectivement, seraient beaucoup plus utiles sur un secteur militaire, sur un champ militaire, sur un champ d'action avec leur matériel, leur commandement. Ils seront certainement beaucoup plus opérationnels. je dirais même qu'ils ne sont opérationnels qu'à cet endroit-là. Parce que quand c'est en ville, ils n'y sont pas. Il faut se rendre compte qu'ils n'y sont pas. Et, bon, pour nous, dans le quartier, on voit bien encore les militaires tourner autour, etc., même devant les écoles, etc. Mais est-ce que ça nous rassure maintenant ? Les gens du quartier qui connaissent cela et qui l'ont bien vu donc il y a quelques mois, ils ont l'impression qu'on nous fait, qu'on nous fait, comme a dit Bernard, de la propagande. Vous comprenez ce que je veux dire ? On nous fait un écran de fumée, on nous fait un écran de fumée, donc on nous montre des gens armés et c'est censé nous protéger. C'est censé nous protéger, voilà. Et là, je le mets avec, comment dire, des points de suspense.